Dans cette vidéo, je vais te dévoiler la success story d'une boutique e-commerce en dropshipping qui génère plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois depuis 2016 sur le marché français et qui est évaluée aujourd'hui à la vente à plus de 1,3 million d'euros. Si je peux te présenter cette boutique ainsi que ses chiffres, c'est parce que celle-ci est listée publiquement sur la plateforme de revente Flipa, plateforme que j'ai d'ailleurs déjà présentée sur ma chaîne dans une ancienne vidéo. La boutique en question, et tu la connais probablement déjà, s'appelle Karma Yoga Shop. Je suis super content de pouvoir parler de cette boutique aujourd'hui car comme je le disais un petit peu avant, elle tourne depuis 2016, depuis plus de 7 ans. Et je me rappelle qu'à l'époque où je me suis lancé en dropshipping, j'étais déjà tombé sur ce shop et c'est un plaisir de voir qu'après toutes ces années, le propriétaire de cette boutique a su en faire quelque chose de grand, a su la faire tenir sur le long terme, et même si aujourd'hui cette boutique a évolué d'un point de vue logistique, on le verra ensemble juste après, bah tu verras que tout ce qui a été mis en place dessus n'est autre que ce que j'enseigne sur ma chaîne YouTube depuis des années, à savoir s'installer sur une niche avec des volumes de recherche, créer des dizaines de collections, mettre des milliers de produits, faire un blog, faire du SEO, etc. Donc ça va être une analyse super intéressante, ça te permettra aussi de voir concrètement ce qu'on peut bâtir en partant de zéro quand on se lance avec les bonnes méthodes et qu'on a une vision long terme. Et je te propose qu'on démarre tout de suite sans plus attendre, en passant sur mon écran. C'est parti ! Ok les gars, donc on est parti, on se retrouve ici directement sur mon écran, on est sur le listing Flippa, donc de Karma Yoga Shop. Donc d'ailleurs, avant que je commence et que je te montre en détail les différents chiffres, le site web, etc., je voulais faire une petite précision, comme quoi tous les chiffres qu'on va voir dans cette vidéo sont des chiffres réels et des chiffres vérifiés. Il faut savoir que quand tu fais un listing sur Flippa, que tu sois un acheteur ou un vendeur, c'est important pour tout le monde que les chiffres soient vérifiés par un chair. Le chair, en l'occurrence, c'est Flippa. Donc quand tu listes un site, tu as une application que tu vas linker à ton Shopify, l'application Flippa, qui va venir vérifier qu'il y a des clients sur le Shopify, vérifier le chiffre d'affaires annoncé, etc., etc. Tu peux d'ailleurs linker le compte Google Analytics pour vérifier. Par exemple ici, les pageviews, tout ça c'est vérifié par Google Analytics. Tu peux linker le compte Paypal, le compte Stripe, etc. Enfin, tout est vérifié. Tu vois, des fois sur Internet, il y en a plein qui viennent dire « Oui, le dropshipping ça marche pas, on sait pas si ça marche, on voit jamais du concret, machin. » Là, no cap, entre guillemets. Tu vois, on a le site qui est juste là, je vais faire une review avec toi juste après. On a les chiffres, tu vois, on a le revenu par mois, etc. C'est des chiffres vérifiés, on peut pas faire plus réel que ça. Tu vois ce que je veux dire ? D'ailleurs, on voit ici « Verified listing », donc il y a l'identité du vendeur qui est vérifiée, on a l'analytique, le Paypal, etc. Donc il n'y a pas d'entourloupe, entre guillemets. Donc, comment va se dérouler cette vidéo ? Je vais d'abord te présenter les différents chiffres et le « about the business ». Il faut savoir que tout est écrit en anglais, mais je vais te traduire ça rapidement en français pour te montrer un petit peu tout ce qui a été fait sur ce site-là. Et ensuite, on ira faire une overview du site pour te montrer un peu à quoi ça ressemble aujourd'hui parce qu'il faut savoir que c'est un site qui a démarré en 2016, comme c'est écrit ici. À la base, c'était du pur dropshipping, vraiment avec Cadiexpress, etc. Aujourd'hui, ça a évolué vers une marque, entre guillemets, c'est-à-dire que maintenant, il y a du stock. Donc, on ne parle plus de dropshipping à proprement parler. Je ne sais pas si tout le site est en stock ou si c'est qu'une partie. On aura peut-être l'info d'ailleurs en détail, je regarderai là-dedans. Mais ce qui est sûr, c'est que la majorité des produits, aujourd'hui, sont stockés. Maintenant, ça n'empêche pas, le store a été lancé en 2016, donc, il a évolué en brand, donc quand le vendeur appelle ça une brand, il parle du passage en stock, en tout cas, j'imagine, en août 2021. Donc, en gros, on a eu 2016, 17, 18, 19, 20, 21. On a eu quasiment 6 ans en full dropshipping, ok ? Et le site, on est là aujourd'hui. Donc, ça n'empêche rien que le site, aujourd'hui, ne soit plus vraiment du drop, mais que ce soit de l'e-commerce pur et dur. Ça fait seulement 2 ans, de août 2021 à aujourd'hui, même pas 2 ans que le site est sous forme de marque. Et c'est, je pense, ce qui va faire également que le site peut être vendu à des prix pareils. Tu vois ici, par exemple, le asking price, c'est 1,4 million de dollars et en euros, à peu près 1,3 million d'euros. Ce qui rentre en compte dans ce prix-là, c'est bien évidemment l'ancienneté du shop, les grosses bases SEO, la base mail, les chiffres qui ont été faits. Mais c'est aussi le fait qu'il y a un stock. D'ailleurs, on voit ici que dans le prix, il y a le stock qui est compris dedans. Tu vois, include USD, 363 000 dollars d'inventory, donc de stock qui est compris dedans. Donc, c'est forcément un plus. Après, moi, voilà. Par exemple, moi, dans mon cas personnel, sur mes boutiques, je ne souhaite pas passer en stock pour plein de raisons que je vous ai déjà évoquées. C'est que moi, je suis vraiment 80-20 et je veux vraiment faire uniquement du cash flow avec mes boutiques. Je n'ai pas l'ambition de vouloir gérer un stock, etc., etc. Mais ça reste des choses qui sont possibles de faire. Et ça, c'est ce qui a été fait d'ailleurs par le owner de cette boutique. Donc, le site a à peu près plus de 7 ans. Donc, c'est déjà... En vrai, c'est magnifique pour un site e-commerce de durer 7 ans et de maintenir un tel chiffre d'affaires, même pour une marque qui n'est pas en drop. C'est déjà remarquable, il faut le souligner. Le monthly profit, donc ça, c'est le bénéfice pur en enlevant les frais de nom de domaine, les frais de stock, les frais d'équipe, enfin, tous les frais qu'on peut avoir différents. C'est un store qui fait en moyenne 12 000 euros par mois. Donc, super intéressant. La marge est de 10%. Si le site était en pur dropshipping, je pense qu'il ferait facilement deux fois plus de profit margin. Donc, il pourrait faire du 20 000, 25 000 euros par mois, je pense, facilement. Mais en tout cas, c'est très bien que ce soit passé maintenant en marque. Ça ajoute de la valeur perçue, etc. On ne va jamais cracher dessus. Mais en tout cas, voilà, on est plutôt sur du 10% de profit margin. Page vue par mois, 256 000 visiteurs sur le site. Donc, c'est vraiment colossal. C'est très intéressant comme page vue. Et ça, c'est des données par rapport à la vente du site qui ne nous intéressent pas forcément pour nous. Donc là, ici, on a le détail des performances. Donc, les fameuses 256 000 vues par mois, elles sont ici en détail. Donc, à chaque fois sur Flipa, quand tu listes un site, on va avoir les données pour les 12 derniers mois. On ne va pas avoir l'overview général depuis 2016. De toute façon, les données de 2016, 2017, etc., bon, ça ne nous intéresse pas forcément. Ce qui ne va pas nous intéresser, ça va être les données de l'année qui est passée. Donc, les pages vues, tu vois, on voit que ça augmente. Là, on a un pic au mois de mai. Je ne sais pas forcément l'expliquer. Je ne suis pas dans les insights du business. Mais toujours est-il qu'il y a eu un pic de visiteurs à ce moment-là. Peut-être une position SEO qui a pris plus qu'une autre, etc. Ça peut arriver. Mais en moyenne, voilà, on est sur du... De toute façon, c'est des moyennes, ça, à chaque fois. Donc, en moyenne, 256 000 visiteurs par mois. Et en termes de revenus, donc ça, 118 000 euros par mois, c'est le chiffre d'affaires. Donc, c'est une donnée qui est assez intéressante à analyser. On voit que là, donc, décembre, c'était 73 000, 76 000, etc., 97, 100 000 euros par mois de chiffre d'affaires. C'est monté à 176 000 euros en mai, pendant qu'il y avait le pic du trafic ici. Et ensuite, ça s'est... Malgré que le trafic a baissé, on a eu un chiffre d'affaires qui s'est maintenu. Donc, super intéressant, 150 000 euros en moyenne. Et donc, sur l'année, ça nous fait du 118 000. Donc, maintenant, on va passer aux informations sur le business. Donc ça, ça va être les éléments clés qui sont importants pour nous pour comprendre le business. J'ai peut-être zoomé un peu d'ailleurs, quoique, ouais, c'est un peu trop zoomé, on va laisser comme ça. Mais c'est les éléments clés, du coup, qui sont importants pour comprendre le business. Donc là, par exemple, ici, on va avoir donc contenu visuel de haute qualité, propose des vidéos de produits attrayantes pour presque tous les articles. Ça, on pourra aller le vérifier, bah, juste après, tu vois, là, on est sur le site. D'ailleurs, je vais pas préciser la niche, mais je pense que c'est assez logique. Il a un très bon nom de domaine, d'ailleurs, Karma Yoga Shop. Donc, on est clairement dans la thématique, voilà, zen, yoga, etc. C'est vraiment ce genre d'articles qui sont vendus. Je pense que là, la collection qui est ici, bijoux en pierre, ça doit clairement être les best-sellers s'ils sont mis juste là. Tiens, d'ailleurs, on peut voir qu'il y a des packs, il y a des sortes de kits de pierre hyper intéressants. Enfin, vraiment, il y a énormément de choses hyper intéressantes qui ont été mises en place sur ce site-là. Et c'est un très, très bon cas d'école. Et j'invite tout le monde à aller s'inspirer. Ne pas copier, bien évidemment, mais s'inspirer de ce qui a été mis en place sur ce site et à appliquer vous de votre côté. Mais donc, a priori, on a des vidéos sur les produits. Je regardais ça. Ah ouais, tu vois, ici, là, on a une vidéo du produit. Et apparemment, on a ça sur pas mal des produits. Donc, c'est vraiment cool. C'est des choses à faire. Et ça, je vous l'encourage souvent également. C'est que quand votre store commence à marcher, commandez vos best-sellers. Pas besoin de commander tous vos produits d'un coup. Ça va vous coûter cher. Mais commandez vos best-sellers. Si vous vendez des bracelets, par exemple, c'est hyper facile de se faire ce genre de vidéos. Moi, je le fais souvent pour mes boutiques. Je prends mes produits. J'ai un petit stand photo chez moi avec un genre de décor blanc. Et je reprends un peu des photos, des vidéos. Et ça fait quand même la différence sur un site web. Donc, ça, c'est intéressant. Ici, donc là, ça parle du stock. Comme je vous le disais, c'est un site qui est passé en stock. Donc, included in the sale of the company. Donc, le stock évalué à 330 000 euros. Ça, c'était le calcul au 7 septembre 2023. Bon, là, on est un petit peu plus tard. Je pense que le stock a dû baisser. Et le stock a une market value. Enfin, de revente, en tout cas, estimée à 2 millions. D'ailleurs, ça te donne une indication sur les marges que sont faites par ce site-là, qui sont hyper intéressantes. Un stock de 330 000 euros, ça équivaut à 2 millions de ventes. Donc, très intéressant. Avec une profit, enfin, average profit margin de 83% sur la revente. Il y a également les réseaux sociaux. Donc, une page fan de Facebook avec 340 000 personnes. 37 000 personnes sur Instagram, YouTube, etc. Donc, encore une fois, réseaux sociaux, hyper importants à ne pas délaisser. Ça contribue en plus à booster le SEO, d'avoir des réseaux sociaux qui sont engagés avec du contenu qui est posté régulièrement. Et ici, on a une info super importante. Je vais traduire ça directement en français. Ce sera plus facile pour moi de faire la vidéo sur l'instant. Des investissements mensuels réguliers sont effectués pour la croissance à long terme et la durabilité de l'entreprise, comme l'achat mensuel de backlinks. Donc, encore une fois, tout ce que je vous dis habituellement sur ma chaîne, vous voyez bien que ce n'est pas des conneries. Quand ça s'est mis en place, quand on réinvestit ses bénéfices dans des backlinks, qu'on a des réseaux sociaux actifs, etc., on a un shop qui fonctionne et qui dure sur le long terme. Donc, hyper intéressant comme cas d'école. C'est vraiment cool qu'on puisse avoir ce site-là qui soit listé pour avoir des données factuelles et pour une fois, une URL qui est dévoilée. Parce que c'est vrai que généralement, même moi, j'ai déjà fait des vidéos sur mes boutiques où je vous montre les chiffres, mais je ne vous montre pas les URL pour éviter d'être copiés, etc. Mais là, pour le coup, vu que c'est une marque qui est un peu plus solide que du drop pur et dur et qu'en plus, le propriétaire décide de le vendre, on a les données qui sont publiques. Donc, c'est hyper intéressant pour faire cette vidéo. Ici, année d'expertise, donc 7 ans, incluant 2 années de transition avec le passage en marque. On va avoir web présence et SEO, donc ça, on l'a vu. On va avoir un engaging blog. Encore une fois, tout ce que je vous raconte, ce n'est pas des conneries. Il y a 296 putains d'articles de blog qui sont postés sur le site depuis 2016, les gars. The Karma Yoga Shop blog est un trésor d'informations sur la spiritualité, la méditation, le yoga et les produits relatifs. Et le blog génère environ 50 000 visites par mois via Google. Et le blog, encore une fois, hyper important. Et encore une fois, ce que je vous raconte, ce n'est pas des conneries. Le blog a un taux de capture de 4% d'email. Donc, rappelez-vous le schéma de création de muse que je vous partage régulièrement. Je vous l'avais déjà dit il y a très longtemps. Quand vous faites un blog, le but, ce n'est pas juste d'écrire des articles pour Google. Google, il s'en fout, tu lui fais un article, il est content. Mais le but, c'est qu'on va capturer du trafic avec ce blog. Et ce trafic, c'est une mine d'or. Il faut qu'on convertisse dans le lot de visiteurs des emails pour ensuite après les retargeter et leur envoyer des offres. Donc, le blog, il ne sert pas à rien. Et là, il y a vraiment un gros, gros taf qui a été fait parce que 300 articles, c'est quand même colossal. C'est vraiment colossal. Et ça ramène 50 000 personnes par mois avec 4% de trafic, enfin 4% de capture. Donc, hyper intéressant. Reseller Network, ça, c'est quelque chose dont je parle assez peu parce que je ne le fais moi-même pas. Mais c'est intéressant. Si je comprends bien, en tout cas, c'est que la personne qui gère ce site-là, qui s'appelle Geoffrey d'ailleurs. Bonjour Geoffrey, si tu nous vois et si tu vois cette vidéo. A mis en place, je pense, un système de B2B. C'est-à-dire que nous, quand on fait du dropshipping, on est dans un système qu'on appelle B2C. Donc, business to consumer. C'est-à-dire qu'on vend à des particuliers. Mais tu peux également faire du B2B, donc business to business. C'est-à-dire vendre tes produits à des professionnels. Et là, c'est ce que je pense qui a été fait. On va traduire ça directement avec Google Trad. Réseau de revendeurs avec une boutique pro dédiée pour ses plus de 300 revendeurs. Et une présence sur des plateformes comme FAIR, Anchor Store. Donc, je ne connais pas tout ça. C'est vrai que moi, je n'ai jamais mis ça en place. Order Chump, Karma Yoga Shop a vu un chiffre d'affaires pro augmenter de 30 500 de janvier à juillet. Donc, voilà. Petite action qui a été mise en place. 30 000 euros en plus dans le chiffre d'affaires grâce à cette action-là. Donc, ça, c'est également un truc qui est intéressant. Et ça vient contribuer à la valeur du business, finalement. Donc, ça, c'est cool. Customer Database. Donc, on a 360 000 clients Shopify. Donc, encore une fois, c'est énorme. Grosse base email. 238 000 personnes actives. Et 321 000 personnes non-buying subscribers. C'est des personnes qui ont laissé leur mail à un moment ou à un autre. Typiquement venant du blog ou quoi que ce soit. Qui n'ont jamais acheté. Et 40 % offre de total revenu vient du contenu des emails et des contenus promotionnels. Donc, ça, c'est énorme. La stat, j'imagine qu'elle est vraie de toute façon. Mais c'est vraiment énorme pour le coup. Donc, ça, c'est vraiment cool. Une partie sur la pub. Donc, voilà. On n'a pas forcément méga trop d'infos. Mais une petite partie sur la pub. Additional note. Ça, c'est la partie logistique. Ok. Là, qu'est-ce qu'on a ici ? En tant que CEO, donc ça, c'est Geoffrey qui parle à son futur vendeur, qui dit « En tant que CEO, ma principale tâche, c'est d'envoyer des emails promotionnels en réutilisant régulièrement les successful campaigns, donc les campagnes qui ont marché par le passé. » Donc, comme quoi, au final, même si aujourd'hui, c'est un site qui a du stock et qui demande une certaine gestion, je pense, on peut considérer cette boutique comme une muse e-commerce. En tout cas, au sens où moi, je l'entends. Parce qu'en tant que CEO, aujourd'hui, son unique job, c'est de gérer le business. Mais surtout, d'envoyer des emails en réutilisant des trucs qui ont marché par le passé. Donc, voilà. D'ailleurs, je n'avais pas lu cette phrase, mais hyper intéressant. Si je la traduis en français. « Karma Yoga Shop operate smoothly with two full-time freelancers. » Donc, en gros, Karma Yoga Shop est opéré, enfin, fonctionne avec deux freelancers à temps plein et une agence de marketing qui va venir gérer, j'imagine, tout ce qui va être campagne de publicité et uniquement deux freelancers. Donc, t'imagines ce qu'on peut faire quand même avec Internet ? Tu peux mettre en place des systèmes qui vont faire que tu as un shop qui génère 100 000 euros par mois de chiffre d'affaires, plusieurs millions par an, enfin, en tout cas, plus d'un million d'euros par an de chiffre d'affaires avec deux freelancers et une agence de marketing. Tu vois ? C'est quand même puissant. Il faut quand même le souligner. Donc, ça, c'est vraiment cool. Maintenant, si on descend un petit peu sur les chiffres, un peu plus en détail. Donc, là, ici, on a un détail du net profit de décembre 2022 à novembre 2023. Sur une année, ça a réalisé 143 000 euros de bénéfices nets. Donc, très intéressant pour une boutique e-commerce. Là, on a le détail. Donc, j'imagine que ça, c'était décembre, ensuite, janvier, février, mars. Donc, on a eu deux mois en négatif. Ça, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être précisé dans le pavé. Je n'ai pas forcément tout lu en détail pour que la vidéo soit digeste à regarder. Mais on a deux mois en perte. Il doit avoir une explication. Ça doit être un achat de stock ou quelque chose comme ça. Et ensuite, on est en positif. Donc, 7 000 euros par mois, 16 000 euros. Là, c'est du profit, les gars. 16 000 euros par mois, quasiment 21 000 euros par mois, 20 000, 26 000, 37 000. Et puis après, on a eu une baisse parce que, évidemment, quand tu fais du commerce en ligne, tu ne gagnes pas la même chose tous les mois. Il y a forcément des variations et ça fait partie du business. Mais en tout cas, très belle performance sur une année avec à peu près, du coup, de tête, à peu près 10% de rendement net sur le chiffre d'affaires. Donc, voilà, on a Customer Retention Rate, donc 50%. Ça, c'est énorme. Ça, c'est le taux, en fait, de personnes qui vont racheter sur la boutique. Donc, quand une personne vient acheter, il y a 50% de ces personnes qui vont faire un deuxième achat. Ouais, c'est bien ça, c'est bien ça. Donc, vraiment hyper intéressant. Le panier moyen, ici, on est sur 65 euros de panier moyen. Là, ici, le 12 Month Customer Lifetime Value depuis Auguste 2022, donc depuis août 2022, c'est 82 euros. C'est-à-dire que la valeur long terme d'un client, en tout cas calculée depuis août 2022, c'est en moyenne 82 euros. C'est-à-dire qu'un visiteur, enfin, un client, ramène 82 euros dans l'entreprise. Et là, ici, on a la stat qui est confirmée, c'est que les Sales From Email Marketing, les ventes de l'email marketing, représentent environ 35 à 40% du chiffre d'affaires. Donc, c'est énorme. Moi, sur mes boutiques, à titre de comparaison, je suis plutôt entre 10 à 15% de mon chiffre d'affaires qui vient de l'email marketing. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Là, ici, on a les growth opportunities, donc en gros, les pistes pour continuer à faire de la croissance sur ce store. Donc ça, c'est surtout destiné pour la personne qui veut acheter la boutique. On ne va pas forcément s'y intéresser dans le détail, mais en gros, voilà, lancer des nouvelles collections, mettre des nouveaux processeurs de paiement, booster encore plus le SEO, booster la partie B2B sales development. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui sont proposées. Physical Store Opening, ça peut être quelque chose aussi qui peut être envisagé. Encore une fois, les gars, quand vous vous lancez dans le business, c'est qu'une question de vision. Tu peux te lancer en lançant un site de drop et avoir la vision qu'un jour, tu vas faire une boutique physique. Il y a plein de choses qui sont possibles de faire. Voilà, réduire les coûts de warehouse, donc les coûts d'entrepôt. Enfin, voilà, franchement, très, très beau projet. Je suis super content de faire une vidéo dessus parce que, comme je le disais en introduction, c'est un site qui existe depuis longtemps, que j'étais tombé dessus à l'époque quand je me lançais en dropshipping. Je n'étais même pas encore lancé dans le drop, je m'intéressais seulement et j'étais tombé sur ce store. Et voir maintenant qu'il y a eu tout ça qui a été mis en place et que ça peut potentiellement être vendu à un tel prix, c'est vraiment super intéressant. Donc là, ici, on va avoir la partie revenu et expense. Donc, ça peut être intéressant d'analyser, soit 12 mois, 6 mois, 3 mois, 1 mois. Mais grosso modo, on a l'évolution. Donc, le revenu, c'est le chiffre d'affaires. On l'a vu tout à l'heure un peu plus, enfin, un peu moins dans les détails, mais on l'a vu un peu plus haut. Avec le pic à 176 000 euros de chiffre d'affaires et ici, le profit. Donc, tu vois à chaque fois, par exemple, voilà, ici, au mois de mai 2023, c'était 176 cas de rentrée pour 20 000 euros dans la poche. Donc, des très bonnes stats quand même. Et voilà, financière, statistique. Donc, revenu annuel, donc ça, voilà, c'est le chiffre d'affaires annuel. C'est vrai que je n'avais pas cette donnée tout à l'heure, mais là, on l'a ici du coup. 1 million, quasiment 1 million 500 000 euros par an de chiffre d'affaires. Le profit, ça, on l'avait vu, 10%. Donc, voilà, on a pas mal de statistiques. Les primary expense, donc les dépenses principales liées à l'exploitation de ce business, ça va être le shipping, 10 000 euros par mois. Le marketing, donc ça, c'est principalement Google Ads, je pense, 26 000 euros par mois. Warehousing, c'est, bah, le, c'est comment on appelle ça ? C'est, désolé, je fais des anglicismes parce que le listing est en anglais. Mais, en gros, c'est l'hébergement des produits. Grosso modo, le coût de stockage des produits, ça représente à peu près 10 000 euros par mois. Les frais de plateforme, donc Shopify, plus les applications, etc. 5 000 euros par mois. Et ça, c'est le staff. Donc, c'est les deux personnes qui bossent dans l'équipe, plus l'agence digitale, je pense, qui gère les campagnes. À peu près, un peu moins de 4 000 euros par mois. Donc, franchement, on a une bonne gestion des coûts. Bon, il y a des trucs, par exemple, la Paypal, je peux pas voir parce qu'il faut un profit premium. Et moi, j'ai un profil classique pour Flippa. Mais ça aurait pas forcément méga intéressant de voir ça parce que les chiffres, on les a déjà ici sous les yeux. Et c'est des chiffres qui sont vérifiés. Donc, voilà, ça, c'est les data analytics. Donc, par rapport à tout ce qui est trafic. On a des infos sur la durée moyenne d'une visite. Bon, c'est vraiment dans le détail. C'est pas méga, méga important pour nous qui faisons cette vidéo. C'est plutôt pour les personnes qui voudraient acheter le shop. Mais en tout cas, voilà. Et là, la partie SEMrush. Ici, product and service used. Donc, on a Stripe, Shopify, Analytics, Paypal. Simple et basique. C'est tout ce qu'on a besoin nous-mêmes quand on construit un site en dropshipping. Shopify, Stripe, Analytics, Paypal. Et encore, Paypal, pas forcément obligatoire. Mais là, ici, il y en a un. Donc, c'est très bien. Là, on a tout ce qui est inclus dans la vente. Donc, généralement, c'est toujours pareil. C'est le domaine, l'email, l'adresse, les listes, brand assets. Donc, les logos. Enfin, en gros, tout ce qui est nécessaire pour faire marcher ce site-là. Et là, on a les réseaux sociaux. Je vais te montrer la page Instagram. Puis ensuite, on ira directement sur le site. Et je te ferai une overview globale avant de terminer sur cette vidéo. Donc, Karma Yoga Shop Instagram. On a une page ici avec 38 000 followers. Élevez plutôt votre vibration. Bijoux, pierre, objet sacré. J'ai regardé si la page est active. La dernière publication date de quand ? 26 semaines. La page n'est plus très active. C'est un peu dommage. Surtout pour la vente du site. Ça aurait été cool de continuer à poster. Mais sinon, on avait un Instagram qui ressemblait à ça. Je pense d'ailleurs que pour la personne qui rachètera le store, il y a moyen de donner un côté un peu plus moderne. Parce que là, ça fait un petit peu vieillot, entre guillemets, si je peux me permettre. Il y a moyen de faire un truc beaucoup plus moderne. Je pense, par exemple, les vidéos comme ça des produits, les photos comme ça, ça marche un peu mieux, je pense. Enfin, en tout cas, mixer avec des citations. Ça peut être cool. Mais toujours est-il que voilà. On a une belle page Instagram. On a une belle page Facebook que je n'ai pas ouverte, mais 347 000 personnes. Et voilà, il y a quand même de quoi faire. Donc, maintenant, avant de finir sur cette vidéo, on va faire une overview globale du site. Donc, Carma et Doga Shop, comme je vous le disais, c'est passé en marque. Et comme on peut le voir ici, ça s'est clairement mis en avant d'ailleurs. C'est qu'ils ont, enfin le développeur du site, a fait produire des sortes de packaging pour les produits. Donc ça, c'est un truc tout simple, les gars. Et ça, vous n'êtes pas besoin forcément de passer par un stock physique pour faire ça avec vos produits. Moi, j'ai ça sur mes produits. Pas sur tous les produits de mes stores, mais sur les best-sellers. J'ai des packaging personnalisés comme ça. Parce que quand tu commences à faire du volume dans une certaine niche, tu vas finalement avoir plus ou moins les mêmes fournisseurs à terme. et quand tu fais rentrer du chiffre chez eux, tu peux facilement aller leur parler sur AliExpress et demander à mettre en place une collaboration. Ils vont te dire, ok, ça coûte autant par pièce. Tu réserves un nombre de pièces. Et puis, ils vont mettre ton logo dessus, tout simplement. Donc, ce n'est pas le bout du monde. C'est vraiment faisable. Donc, pour le coup, et ça rajoute quand même une différence. Quand on arrive sur le site et qu'on voit ça, on se dit, ok, on n'est pas forcément sur un site de drop. On est sur une petite marque, etc. Et ça fait quand même la différence. Donc là, stock en France, livré rapidement partout dans le monde. On a le petit packaging, c'est très bien. Recommandé sur Nature et Découverte, GreenWiz, Cultura. Ça, c'est probablement des partenariats rémunérés. Ou peut-être pas d'ailleurs, je ne sais pas d'ailleurs. Mais c'est probablement le cas. Donc, c'est toujours cool d'avoir réinvesti du cashflow qui a été généré sur le store dans des partenariats comme ça. Parce qu'au moins, tu peux te permettre de mettre les logos comme ça de réassurance. Donc, ça, c'est vraiment cool. Bijoux en pierre, on a une collection qui est mis en avant. Les kits, comme on a vu tout à l'heure. Pourquoi commander chez nous ? Voilà, livraison offerte. Il y a des trucs de réassurance, peuvent en sécuriser, large choix. 350 000 clients satisfaits. Donc, c'est vraiment cool. Et là, on a des collections qui sont mises en vedette. J'imagine qu'on a le blog. Non, non, on n'a pas le blog qui est proposé. Le blog doit être dans les liens. Je vais aller voir ça juste après. Mais grosso modo, c'est comme ça pour la homepage. Là, on a le méga menu. Donc, bijoux. Si je clique dessus, ok. Bijoux ambre. Bijoux pierre de lune. Tout ça. Donc, ça, ça doit être des gros mots-clés. Je n'ai pas été vérifié sur SEMrush. Mais à coup sûr, c'est des mots-clés intéressants. Bracelet. Bracelet mala. Ça, je connais. C'est un mot-clé intéressant. Bracelet énergie. Bracelet 7 chakra. Enfin, voilà. On a le méga menu. Bon, le thème, je ne suis pas forcément méga fan. Je pense que le méga menu, on peut faire beaucoup mieux, beaucoup plus visuel. Notamment avec le self-made thème. Je place mon petit placement de produit. Mais je suis obligé parce que je trouve que le méga menu, il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Mais bon, c'est simple et puré. C'est efficace. Et on a toutes les collections qui sont ici. J'imagine que dans Yoga, ici, on a le blog. Ah non, même pas. C'est des collections. En bas à gauche, je vois. Où est le blog ? Je pense qu'il est là-dedans. Ah, voilà. Il est ici. Donc, le blog est dans A propos. On a les avis. Une partie de notre histoire. Et on a une partie avec le blog. Je vais aller voir ça. Tiens, ça a été hébergé sur un sous-domaine, en plus, je vois. Ça, c'est un peu particulier. C'est assez rare. Mais blog.karmayulashop.com. Et on a un gros, gros blog capture d'email. Tu vois, ce n'est pas pour rien que le gars a 4% de closing de mail sur son trafic. Mais en gros, on a une segmentation par thème. Ok. Boutique, spiritualité, méditation, yoga. Ok. Très intéressant. Je vais aller voir un peu les articles de blog, comment ils sont faits. Donc ça, c'est cool. Toujours le rappel vers la boutique. Vous ne faites pas un blog pour le plaisir de donner de l'information gratuite. C'est sympa d'aider les gens avec des infos gratuites. Mais l'idée, c'est de les rediriger vers un blog. Tu vois, d'ailleurs, je vois qu'il y a de l'Adsense sur les côtés. C'est particulièrement chiant, ça, pour le coup. Moi, j'aurais enlevé ça. Parce que ce n'est pas ouf. Surtout quand tu as un truc à vendre à côté, ça ne sert à rien de mettre des annonces. Mais c'est monétisé aussi comme ça. Ok. Et là, on a un article de blog. Ok. Bon, article de blog classique. Peut mieux faire. En vrai, tu vois, comme quoi, n'importe quelle boutique, même une boutique qui cartonne, etc., il y a toujours possibilité de faire mieux. Parce que là, les articles de blog, j'imagine qu'ils sont efficaces. Mais il y a vraiment moyen de faire mieux. Donc, voilà. Bon, en tout cas, très, très belle boutique. Les produits, bon, je repasse un tour rapidement. Mais j'ai déjà montré un produit juste avant. On a vu qu'il y avait des photos qui avaient été refaites. Putain, d'ailleurs, là, il n'y a qu'un produit là-dedans. Pas dingue, ça. Clou et puce, boucle d'oreille pendante. Est-ce qu'on a plus de produits ? Ouais, là, on a plus de produits. On a un peu plus de choix. Mais pas non plus des masses de choix. Je pense qu'il y aurait moyen de rajouter là-dedans. Et je vais ouvrir celui-là, tiens, pour voir s'il y a une vidéo qui a été faite. Et oui. Alors ça, ce n'est pas forcément une vidéo qui a été faite par le propriétaire. C'est peut-être une vidéo AliExpress ou quoi que ce soit. On va regarder ça. En tout cas, la vidéo est efficace. Bon, j'ai une connexion de merde. Vous m'excuserez. Mais en gros, voilà, vous avez compris la vidéo. Je vais regarder si on arrive à retrouver le produit sur AliExpress en faisant un search by image pour voir si on retrouve un peu tout ça sur AliExpress. Normalement, oui. C'est des produits qui sont assez facilement trouvables sur AliExpress. Et là, ok. Donc, le produit, il ressemblait à ça. C'était une boucle d'oreille avec deux pierres. Deux pierres à peu près vert-bleu. Ça ressemble à ça. Ce n'est pas vraiment le même, mais c'est plus ou moins la même chose. Là, ici, ce n'est pas non plus la même chose. Je vais ouvrir ça pour voir un coup. Parce que parfois, sur un produit AliExpress, on peut avoir différentes variantes. Donc, on va regarder ça en détail. Tac, tac. Ce n'est pas exactement le même qu'on avait. Mais en tout cas, on peut trouver des produits similaires sur AliExpress. Celui-là, il ressemble beaucoup. Je pense même que c'est peut-être ce fournisseur-là. En tout cas, maintenant, si le propriétaire du shop a fait du stock, peut-être qu'il a trouvé des fournisseurs européens qui ne vendent pas exactement à 100% le même produit. Mais en vrai, c'est quasiment la même chose. Honnêtement, c'est quasiment la même chose. Enfin, voilà globalement comment ce site a été construit. Recherche de niche. Vérification qu'il y a des volumes de recherche. Création d'un site avec un gros méga menu. Pas mal de collections avec des mots-clés d'ailleurs qui sont associés. Un branding simple et puré qui est sympa. Quand on regarde visuellement comme ça, les couleurs sont agréables. Des vidéos dans les produits. Créer un gros blog. Capturer les emails de ce blog. Et après, durer sur le long terme. Encaisser de l'argent. Réinvestir cet argent dans des backlinks comme ça a été précisé sur l'annonce. Et puis voilà, tout simplement, ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, très très belle étude de cas. J'espère que ça vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair sur ce qui est possible de faire en dropshipping en partant de zéro. Encore une fois, bon, je ne connais pas le profit du vendeur. Mais j'ai l'impression que c'est une personne qui est self-made et qui est partie de peu. Puisqu'il s'est lancé sur ce site-là en 2016 en full dropshipping. Donc, très belle succès story. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada